On a l'écrou, de la première minute à la dernière Attitude derrière, toute mon équipe elle est derrière ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu 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 Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Giratouz avec toi Je suis accompagné une nouvelle fois de mon ami Vincent, comment ça va Vincent ? Et bien ça va super surtout quand on est dans un super cadre pour une fois Une sortie de la bouillonnante, un peu plus chaud là Ouais ouais, on a totalement délocalisé l'émission Puisqu'on est venu à la rencontre de ce nouveau bar à cocktail Qui vient d'ouvrir à côté du quartier Saint-Cyprien, le Billy Brandy Juste accompagné de Thomas et Julien, comment ça va messieurs ? Ça va très très bien, merci d'être là Excellemment aussi Toulouse est en feu, Toulouse est en feu Toulouse est en feu, Toulouse est en feu Toulouse est en feu, Toulouse est en feu Donc messieurs, Thomas et Julien Est-ce que déjà vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu qui vous êtes ? Il y en a un qu'on connait un petit peu dans le... Oui, moi je suis Julien, je triche un peu puisque je présente la bidouille Donc je suis un familier de la radio Et je suis aussi chargé de la nourriture au Billy Brandy Et moi c'est Thomas, donc je suis barman de métier On a ouvert du coup ce bar ensemble avec Julien Et je m'occupe moi du coup de la partie cocktail Donc on vient de le dire, là on est au Billy Brandy Un nouveau bar à cocktail qui vient d'ouvrir Alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un bar à cocktail ? Un bar à cocktail c'est tout simplement un lieu où la proposition à boire Ce sont principalement des cocktails Donc du coup on travaille des produits frais Qu'on va transformer pour faire des préparations originales Voilà, avec des goûts un peu particuliers Des associations aussi qui changent Et du coup voilà, le but c'est de proposer des cocktails originaux, bons, si possible Ils sont bons J'espère Donc oui, on ne vient pas prendre une bière ici Si, 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 après en soi on a de la bière, on a du vin Le but d'un bar à cocktail c'est pas forcément de proposer que ça Ça reste notre offre principale Mais on entend que ça soit pas forcément, voilà, la volonté de tout le monde de sortir Par exemple en groupe et tout le monde boit un cocktail ou quoi que ce soit Donc du coup on propose de la bière, on propose du vin Et tout type après de spiritueux et de, voilà, d'assemblage, gin tonic et autres Le but c'est vraiment de proposer une offre suffisamment large Pour que tout le monde puisse y retrouver dans un cadre, voilà, assez confortable Le but c'est aussi que tout le monde soit bien installé Donc voilà, le cocktail est central mais pas obligatoire Pour la food, comment ça se passe ? Bah actuellement on n'a pas de cuisine Parce que dans le futur on aura une cuisine dans le cave Mais du coup pour l'instant ce qu'on propose c'est surtout du grignotage Il y a quatre possibilités Donc un houmous de butternut, un tatsiki de grenade, un tartare de bœuf et des rillettes de poulet Donc voilà, avec du pain et c'est plus pour accompagner cocktail Et pour que la soirée dure un peu plus longtemps et ne pas avoir faim Souvent quand on boit on a faim Et là l'avantage c'est qu'on peut assouvir ce plaisir là Pour revenir un petit peu à tout ce projet Comment il est né ce projet du Billy Brandy, de ce bar à cocktail messieurs ? Il est né par des discussions, on se connait depuis très longtemps avec Thomas Du coup depuis 15 ans Et donc moi j'avais des études universitaires Et lui faisait son métier de barman à Paris Et guidé comme beaucoup de parisiens après le Covid Après c'est moins un peu compliqué d'un capital Il est redescendu sur Toulouse Et on a discuté de ça au début un peu pour rigoler Puis c'est devenu de plus en plus sérieux Jusqu'à ce qu'on décide de partir de ce projet là il y a deux ans Donc ça a mis quand même deux ans de genèse pour arriver à ouvrir du coup il y a deux semaines Et voilà un peu ce qui s'est passé Tout ça, principalement des discussions, des projets communs aussi De vouloir construire quelque chose à nous C'est quelque chose d'assez important là-dessus De pouvoir vraiment construire et pas suivre les idées des autres tout le temps C'était d'imposer oui et non les nôtres Je présume que tu t'es servi un peu de ton expérience aussi parisienne, toulousaine Ou c'est que t'as bossé ici C'est ça, tout à fait Moi j'ai travaillé à Toulouse, j'ai travaillé à Paris aussi plus longtemps Mais du coup c'est un mix un peu de toutes ces expériences là De ce que j'ai aimé, de ce que je n'ai pas aimé Essayer de faire un endroit qui me ressemble, qui ressemble à Julien aussi Et voilà, le but c'est d'apporter de la personnalité, l'expérience sur ce lieu Donc voilà, c'est un peu, ça ressemble un peu à ce qu'on avait imaginé Ça ressemble clairement à ce qu'on avait imaginé quand on avait construit le projet dans notre tête Donc voilà, c'était un mélange d'un peu toutes ces expériences là en effet Tu le rejoins ? Oui exactement, c'est un peu, toute la déco, tout ça c'est nous Tout ça c'est un peu des discussions Et un projet vraiment à deux a fait de compromis beaucoup C'est vrai, c'est marrant, je me souviens de la preuve On s'était posé une après-midi chez moi il y a plus d'un an, je crois maintenant il y a un an et demi Et on avait discuté de voilà, qu'est-ce qu'on aurait aimé comme ambiance au niveau des murs, du plafond, du sol Quel mobilier on aurait apprécié, tout ça Et en fait c'est marrant parce que c'est vraiment des éléments qui sont là aujourd'hui Et alors que c'est vraiment une discussion d'une après-midi il y a un an et demi Donc c'est vraiment, voilà, il y avait cette volonté d'être assez fidèle à ce qu'on avait imaginé à la base Vous voulez expliquer comment ce déclic, on passe d'un projet entre potes à on prend une feuille On commence à mettre des trucs et forcément à en vivre Et c'est essentiellement pour moi le manque d'argent C'est essentiellement ça En vrai c'est une vraie question Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, qu'est-ce qui nous motive Qu'est-ce qui... On a envie de s'investir vraiment à fond dedans Et au début voilà c'est l'idée Puis qui parait surtout de l'ordre du rêve ou juste comme ça D'avoir un endroit à soi, on peut faire ce qu'on veut dedans Et au fil des discussions comme ça, ça devient plus concret Et c'est surtout ce chemin-là qui fait que ça se réalise au bout Enfin pour vous connaître aussi un petit peu On a surtout l'impression d'avoir deux passionnés Deux passionnés qui vont concrétiser leur passion derrière ce bar Qui est un métier parce que c'est votre métier maintenant Mais il y a vraiment, on ressent vraiment ça Toi sur les cocktails, toi sur aussi la carte que vous proposez pour manger Et du coup c'est ça aussi qui fait la beauté du lieu Ouais c'est ça parce que en fait Parce que c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices C'est des horaires qui ne sont pas simples C'est des efforts assez intenses On voit là on sort à peine de notre partie de travaux Si on n'avait pas eu la passion, la patience et l'envie On aurait, enfin voilà, ça n'aurait pas pu ouvrir aujourd'hui On n'en serait clairement pas là Donc du coup c'est vrai que la passion est centrale C'est obligatoire Et donc du coup ce qui fait qu'aujourd'hui On espère proposer des éléments de qualité Qui sont du coup dus à cette passion là On a envie d'aller plus loin On a envie de chercher, de trouver On a envie de proposer une expérience complète De l'ambiance au verre et à l'assiette Donc la passion est centrale et obligatoire Le Billy Brandy Billy Brandy D'où vient ce nom ? Comment ça a été conçu ? Après si tu veux Thomas tu peux retourner travailler Je prends la suite Je te reprendrai juste sur la carte des cocktails Où j'aurai besoin de toi Mais c'est vrai que tu peux aller travailler Ça marche On peut voir qui est le patron dans les deux Non mais ce qui est vrai c'est que de manière classique On est toujours un peu en retard avant la mise en place Et c'est toujours la deadline de l'heure de voiture Qui est en tête Et qu'il faut que tout soit prêt à ce moment là Donc là on est un peu en retard Donc il vaut mieux mettre un gros coup de collier Du coup Billy Brandy Alors Billy Brandy c'est justement C'est issu d'une discussion On cherchait un nom C'est difficile de nommer les choses De trouver des noms au truc Ce qui est vrai pour les cartes à cocktail Pour la nourriture et tout Et on ne trouvait pas de nom On a passé une journée entière à chercher un nom Rien faire d'autre que chercher le nom Et c'était très très long une journée à faire ça Et parce qu'on voulait chercher quelque chose Qui se rapprochait à notre concept À notre idée de l'arrangement intérieur De ce qu'on voulait proposer Et Thomas a eu l'idée du coup D'avoir un petit personnage qui incarnerait le bar Et qui permettrait un peu de mettre en scène Tous nos éléments Et nos cartes Nos cocktails La nourriture etc Et donc voilà Le personnage est né Et après il a fallu trouver un nom Et là aussi ça a été de la réflexion Le nom de ce personnage Et on avait beaucoup de recherches A travers le Club Berifi Notre Corto Maltese Des personnages un peu aventureux Comme ça, naïfs Et pas forcément naïfs pour Corto Maltese Mais voilà Et du coup On a ouvert des bouquins Parce que le nom C'est moi qui l'ai trouvé Et c'est en ouvrant un bouquin On est tombé sur Alors ça s'appelle Les Contes du Whisky De Jean Z Et dedans Donc il y a plein de noms Comme ça un peu Un peu intéressant Et la sonorité de Billy Brandy Donc ça ne vient pas de là Mais c'est celui-là Qui a inspiré ça Billy Brandy Ce qui nous a plaisé C'est le côté rebond De ce mot-là Où il y a deux B Il y a des I Et le Y à la fin Qui fait que quand on le prononce Ça fait vraiment Billy Brandy Comme un rebond D'autant plus que le Brandy C'est un type d'alcool Et du coup Ça rejoint encore plus Le bar On a prévu d'ouvrir Des succursales un peu partout Valentin Vermouth On a d'autres noms Comme ça en réserve Il y a un vrai travail D'ailleurs ça Exactement Pourquoi cette idée de personnage Tu as un petit peu parlé Déjà peut-être un peu expliqué La carte Comment elle est conçue Autour du personnage Mais pourquoi cette idée De ce petit truc Qui aimerait animer ce bar Le personnage C'est une idée Qui permet justement De pouvoir Pas se cacher derrière Mais en tout cas D'avoir quelque chose Qui incarne le bar Et de pouvoir du coup Le mettre en scène Sans nous mettre en scène Nous C'est à dire que Souvent en fait On va avoir D'autant plus maintenant Dans tout ce qui est Autour de la nourriture Autour de l'alcool Autour de tout ça C'est qu'il y a une énorme Personnification Des gens qui produisent En gros C'est tout le Et on va partir un peu deep Tout le côté un peu Producteur star Les chefs stars Dans la vague influenceuse Dans la blague En fait très personnification Du produit Et comme on est deux C'était pas forcément Quelque chose Qu'on voulait mettre en place Pas qu'il y en ait un Qui prenne le pas sur l'autre Et du coup C'est un peu Le compromis Encore une fois Entre ce côté Où on a besoin De quelqu'un Qui incarne le bar Et on veut pas Que ce soit l'un d'entre nous Ouais il y a Comme tu viens de le dire Un compromis Et puis ce côté un peu mystérieux Aussi du personnage Exactement C'est que Comme c'est une coquille Un peu vide Ça permet que tout le monde Puisse s'y mettre Ce qu'ils veulent Interpréter à leur manière Juste comme ça Et du coup Avec les éléments Que nous on met en scène À travers la carte À travers le bar De pouvoir justement Chercher un peu plus Chaque client Peut aller chercher Ce qu'il va chercher Dans Billy Brandy Et ce que ça lui évoque Est-ce que vous allez faire Un concours Pour avoir un mister Billy Brandy du coup ? Non Quelqu'un qui pourrait Se rapprocher personnage Mais c'est une très bonne idée Que tu me donnes l'idée Mais le problème C'est qu'en fait Pour nous Billy C'est quelqu'un de flou Justement De pas défini De pas Ça c'est après trois cocktails Qu'il est flou Voilà De quelque chose Qui ne se voit pas forcément Donc en fait On veut éviter justement De lui accoler Quelque chose Vraiment de visible D'ailleurs notre logo C'est juste la silhouette Avec un chapeau Pour le rendre un peu Reconnaissable Mais pas plus que ça La première fois Que j'ai entendu Qui nous ont proposé le nom Ça m'a fait tout de suite penser Je sais pas si vous avez La ref Le petit personnage de cinéma Là Tu sais qu'on voit Un peu mystérieux Avec sa petite hache Qui est là Qui est là Un bar à cocktail Enfin petit Un bar à cocktail Tout simplement Dans le quartier Saint-Cyprien D'ailleurs en parlant du quartier Comment ça se passe Par rapport A votre venue dans le quartier Ouais c'est très cool On a rencontré un peu Les commerçants autour Les gens Il y a beaucoup Sur notre Par semaine C'est beaucoup des voisins Qui ont pu jeter un oeil Au moment des travaux Et qui du coup Ils étaient un peu intrigués Donc ils sont venus voir Ils apprécient bien Donc ça fait plaisir Le choix était important Du quartier ou pas ? En fait c'est un choix Qui nous plaît Mais c'est un choix Par défaut Parce que quand on visite Des locaux On visite un peu OUYA Et après on s'arrange Pour que le projet rentre Là où on veut Et là C'était pas C'était pas forcément Le premier quartier visé Clairement Mais depuis qu'on y On est très contents D'y être C'était vraiment Un côté petit village Au centre de Toulouse Donc on voit toujours Les mêmes têtes Il y a les voisins Les commerçants On s'entend bien Avec eux Il y a du passage Ces centres-villes S'ils soient bondés Comme par exemple Les Carmes Ou le Capitole Ou d'autres lieux Comme ça Donc c'est un hasard Mais un heureux hasard C'était quand même une volonté D'être plutôt dans un centre-ville De Toulouse Oui Centre-ville Pour un bar Côtel On est un peu obligé On est même Carrément obligé Mais ça a ce côté Il faut que ça soit Un peu à l'écart Parce qu'on a une ambiance Assez lounge Et assez discrète Donc on voulait aussi Que ça soit pas forcément Dans des endroits De fêtes très connus Mais un peu en marge De ces endroits-là Il y avait une volonté De s'intégrer dans le quartier C'est ça Pas trop loin Mais dedans Quand même Ok J'imagine que vous avez Des partenaires Pour monter aussi Tout ça Tout ce qui est aussi L'alcool La bouffe Etc Vous c'est quoi Vos partenaires ? Essentiellement Ça c'est Ce qu'on appelle Du sourcing Donc en fait C'est le fait D'aller chercher Des gens qui travaillent Et nous ce qu'on veut C'est les gens Qui travaillent bien Parce que L'intérêt C'est boire moins Mais boire mieux C'est un peu Ce qui est Ce qui est La volonté actuelle Un peu même De tous les consommateurs En général Et donc on travaille Avec plusieurs fournisseurs Il y a La source Il y a Vinny Buck Il y a Je ne sais pas En tête C'est moi qui s'occupe Surtout Les parties à l'alcool Qui s'est épistoma Ouais C'est la partie alcool Donc je ne les ai pas Toutes en tête Mais voilà C'est des petits On évite les grands distributeurs Type Pernault Type tout ça Parce que Ce qu'on cherche C'est justement Des alcools Ou des choses Intéressantes Qui ont une histoire A raconter Et qui la racontent Etc Par exemple Il y a beaucoup d'alcool Qu'on récupère De Maison Victor Qui est un distillateur Qui se trouve A verre vaquier D'accord Si vous voyez C'est avant Fonton Et qui fait Qui travaille Sur énormément de produits Quasiment du début à la fin Qui a une grosse méthode De travail intéressante Et qui s'intéresse beaucoup Et du coup On travaille pas mal Avec lui Sur ça La carte est composée De Tout à l'heure Tu nous as parlé De la carte de la food Pour les cocktails Pour le moins Les cocktails Il y a 12 cocktails Ok Dont 300 alcools En gros Notre carte Elle est Autour du personnage De Billy Brandy Donc on a écrit Billy Brandy C'est un peu un personnage Que si Si vous le croisez En fait Vous allez lui demander Qu'est-ce que tu fais D'où tu viens Et à chaque fois Il va raconter Une histoire différente Et donc là Pour cette première carte Qu'on a appelée Origines On a écrit Trois petites histoires Qui seraient Les histoires A chaque fois Qui raconteraient Une histoire différente De ses origines Et à ces histoires là Donc on a associé On a fait On a fait intervenir Un illustrateur Qui est originaire de Bordeaux Mais qui est sur Paris Sylvain Otto Et qui nous a illustré Chaque petite histoire Pour donner un peu Un univers A chaque fois Et 4 cocktails Ont été associés Aux histoires Et aux illustrations Dont le dernier Sans alcool Et ces cocktails là Sont liés Au moment de l'histoire Des personnages Etc Tu m'arrêtes Si je me trompe Ces 4 cocktails C'est l'histoire des origines Mais c'est pas en rapport Avec les autres cocktails De la carte Ou c'est tout mélangé Toute la carte Toute la carte Il y a 3 histoires Qui répondent des origines Et à chaque histoire Il y a 4 cocktails Ok d'accord Donc en gros Il y a 12 cocktails Sur la carte Et divisé en 3 L'idée c'est d'écrire Plus longtemps Vous serez ouvert D'écrire une histoire A chaque fois Ou la carte va revenir Non pas forcément La carte va changer Tous les 6 mois Complètement Et ça peut être Là c'est le premier format De carte comme ça Mais c'est pas sûr Qu'on continue sur ce format là On aime bien changer Trouver d'autres choses D'autres manières de faire C'est l'idée du moment Mais bon Ça peut changer à tout C'est ça L'idée c'est de toujours Mettre Billy Brandy en scène Et justement son côté flou Et son côté un peu évanescent Ça nous permet à chaque fois De renouveler un peu L'esprit L'ambiance de la carte Et sans forcément raconter Les histoires autour de lui Ça peut être Par exemple On a travaillé sur une carte Sur le solar punk Et qui est du coup Qui est un mouvement un peu Qui cherche à imaginer un futur Écolo Et en liaison avec la nature Et donc avec l'idée Par exemple il serait allé dans le futur Il aurait vu des choses Il serait revenu dans le bar Rapporter un peu ça Et qu'on aurait fait la carte A partir de là Donc c'est un peu des choses comme ça Mais le format actuel Il est comme ça Mais l'idée c'est d'avoir Un format différent Tous les 6 mois Pour renouveler vraiment Tout le fond Oui et puis je pense aussi Il y a la côté communication Qui va derrière Qui est dans un monde Où on vit en ce moment Qui est très important Donc ça rentre aussi dans Exactement Oui parce qu'on n'est pas Hors du monde dans lequel on vit On fait partie de ce monde là Et donc C'est vrai Même dans Ouais mais Ce que c'est pas toujours évident Oui Pour les gens qui font des business C'est C'est que c'est aussi On a des choses à dire Et même si c'est Par des cocktails C'est aussi une manière d'expression C'est nous Et c'est ce qui fait aussi Que c'est des créations Et que c'est des choses intéressantes C'est que c'est pas juste Des recettes Comme ça C'est que ça veut dire Des choses de nous Et de ce qu'on pense Et d'autres choses Là tu nous parles un peu D'un processus créatif En quelque sorte Il y a d'autres projets Pour le bar Des animations Quelque chose de plus culturel Tout à fait Alors là en ce moment On essaie d'entrer D'abord dans une dynamique quotidienne Oui Mais après l'objectif Par exemple On fait nos poteries nous-mêmes Et du coup On aimerait peut-être Les proposer à la vente A la fin de la carte On aimerait aussi Pouvoir exposer des artistes Exposer des De faire des Des choses en lien Avec d'autres D'autres commerçants D'autres choses comme ça Par exemple de place Sur les murs Exactement Les murs sont encore un peu vides Donc on va On va essayer de remplir ça Et voilà Donc en fait On a beaucoup d'idées Je ne peux pas T'annoncer quelque chose De très spécifique Mais ouais L'idée c'est d'avoir Un peu ces choses là Possible Oui ce qu'on le rappelle Le bar Alors on enregistre A trois semaines d'ouverture Un peu moins Deux semaines Pardon Donc on est dans un projet Qui est vraiment naissant Et tout nouveau Et que ça va bien sûr Évoluer Au fur et à mesure Du temps Par rapport à ces cocktails La confection Etc Qu'est-ce que tu Est-ce que tu peux Nous en présenter un Et pourquoi Tiens tu veux nous présenter Celui-là Alors Plutôt Si t'en as un en tête Et avec quoi Tu l'accompagnerais Sur la carte Du coup voilà C'est sur la première histoire Première histoire C'est simplement En fait C'est deux fermières Qui découvrent Dans une courge Billy Qui en ouvrant la courge Elle découvre l'ovée Au milieu des graines Elle l'adopte Et en fait Il sent la courge Sa peau sent la courge Et un jour Il y a un parfumeur Qui passe pas loin de la ferme Il sent cette odeur de courge Il est attiré Et il va dire du coup A Billy de venir avec lui Pour découvrir le monde Bon Je finis un peu l'histoire Je spoil Le parfumeur est méchant Il veut en fait Distiller Billy L'écorcher pour le distiller Et récupérer son parfum Et bon Toi ça partait d'un truc Super mignon mon gars C'était souriant Puis en fait On dirait un conte pour enfants En Allemagne Heureusement Billy est sauvé par des abeilles A la fin Mais il a perdu le chemin de chez lui Il le cherche encore Et c'est pour ça qu'il voyage Et du coup Ce cocktail là Il intervient pour Parler un peu du parfumeur Donc c'est ce que La trappe graine Qui est fait dans ce Dans ce récipient Je sais pas si on verra bien l'image Bon et puis on le montrera Un peu plus proche tout à l'heure Et du coup en fait C'est un Tequilage ancienne Donc de la suze Kiwi jeune Patchouli Et Palo Santo Donc c'est un cocktail Qui est autour du parfum Donc c'est pour ça Le patchouli Et le Palo Santo Qui sont des Des éléments assez Avec une odeur assez forte Et qui sont vraiment liés A ce parfum là Et ce qui est intéressant C'est que c'est servi Dans ce bol là Avec de la clear ice Donc la clear ice C'est un glaçon Qui est Process en machine Pour qu'il soit Transparent totalement Ok Ce qui fait que Quand on le met dans un liquide Il va faire un effet Où si le liquide est transparent On va pas voir le glaçon Et si le liquide est pas transparent Justement il va Ce qu'il fait dans ce verre là C'est à dire qu'il fait faire de loupes Pour révéler le fond Un peu comme dans les verres à saké Oui d'accord Et donc il y a ce côté Que j'aime beaucoup Dans ce côté là Et voilà Donc l'idée De ce cocktail là C'est qu'on a écrit Les histoires En avance Et à partir des histoires On a cherché à placer Les éléments de l'histoire Dans les cocktails Et du coup Là c'était vraiment le parfumeur Qu'on allait chercher Il le décrit comme épicé Floral Fragance Et donc avec vraiment Un peu exotique Et très envoûtant Et parfumeur Ça vous donne envie non ? Franchement oui Et puis quand tu connais en plus L'histoire derrière Ça t'en a encore plus envie Il y a vraiment ce lien là Que t'as envie de goûter l'histoire En fait concrètement C'est un peu ça Qui nous intéressait Dans cette approche là C'est l'histoire Qui n'est pas forcément lue Parce que ça prend du temps À lire et tout Donc il y en a qui le lisent Quand même Et ça fait plaisir Mais sinon Il y a l'illustration Qui permet justement De résumer un peu ça Et quand on a tout lu On arrive à faire le lien Entre ces éléments là Et ça donne Un peu un côté participatif À cette histoire là Comment il s'appelle Le cocktail du coup ? La trappe graine Et avec quoi on grignote À côté de ça ? Bah à peu près tout Je vous dirais Je pense Là c'est surtout Si on va taper dans Quelque chose d'un peu exotique Bah le tatsiki Il va très bien Quelque chose de très frais Grenade Très méditerranéen Beaucoup d'herbe aussi Et sinon L'arrière de poulet Ça va très bien Avec la tequila Et le kiwi La poulet Quelles sont les horaires D'ouverture Les jours de la semaine ? Quand est-ce que vous êtes ouvert ? Du mardi au samedi De 18h à 2h Pour l'instant Peut-être qu'on va Bouger un peu Parce qu'évidemment On est dans une phase D'adaptation au quartier De voir comment ça se passe Et le samedi Jusqu'à 3h Evidemment Jusqu'aux fermetures administratives Obligatoires Les réseaux sociaux Donc le Billy Brandy Bar C'est ça ? Sur Insta Exactement Et voilà Et sur Google Il y a des infos aussi BillyBrandy.fr Et sinon oui On a une page Google Évidemment Etc Pourquoi il faut venir Découvrir ce bar Julien ? Bah pourquoi ? C'est très simple C'est la La scène cocktail À Toulouse Elle est intéressante Elle est assez neuve Pour la 4ème ville de France C'est assez drôle Parce qu'on peut lire Par une scène Un peu plus développée Mais ce qu'on vient chercher Ici surtout C'est l'exotisme Et la découverte de choses Un peu comme Si on irait Dans un restaurant gastronomique C'est l'idée On va pas boire beaucoup Mais on va boire Des choses amusantes En gros Intéressantes Souvent les gens Quand on leur présente la carte Il y a beaucoup d'éléments Qui peuvent un peu Faire peur Ouais Faire peur Interpeller Etc Et je leur dis A chaque fois Lancez-vous Jetez-vous Si ça vous plaît pas Moi je repasse Je vous sers Et dans 5 minutes Je repasse Si ça vous plaît pas On change On fait autre chose Il n'y a pas de soucis Mais l'idée c'est vraiment Goûter goûter Prendre le risque D'aller à l'aventure Comme Billy en fait Exactement T'as suivi Et si jamais Ça vous plaît pas N'hésitez pas On change Et on fait ça Pour avoir été À l'ouverture du bar J'avoue que les 4 cocktails Qui étaient proposés Rien me parlait vraiment Par des 3 alcools comme ça Mais tu avais du mal À t'imaginer la chose Et tu dis Bon bah vas-y Let's go On y va Et tu te retrouves Avec des goûts Et des couleurs Dans la bouche Qui sont chouettes Et qui sont bonnes Et tu te dis Putain mais j'aurais Jamais imaginé Que ça Ça donne ça Entre guillemets Sur la création De ces cocktails Là en fait Thomas il est parti Dans l'idée Qu'il fallait faire Une première carte Assez Assez Abordable En termes Donc en fait Il y a beaucoup d'éléments Qui pourraient interpeller Par exemple On a un cocktail Au camembert Mais On croque pas Dans un camembert C'est ça qu'il faut se dire C'est que c'est équilibré De telle manière Est-ce qu'on se dise pas Ah je sens Sauf si on sait Et qu'on va le chercher Mais ça a un goût Propre à lui-même Le cocktail Qui fait qu'on n'a pas Le sentiment D'avoir un élément Qui est plus fort Que les autres Hier typiquement Il y avait quelqu'un Qui aimait pas l'agentiane Qui a pris un trap grain Et qui a dit Qu'en fait Elle sentait pas l'agentiane Et parce que L'équilibre a fait que Exactement Je trouve ça intéressant Il y a un côté En fait Pédagogique Un peu dans l'approche Comment on peut Aller déguster Du bon vin Ou du bon café Ou un bon chocolat Où on t'explique En fait Le goût Pourquoi il a ce goût là Comment travailler les équilibres Et Je trouve ça Assez Rassurant Entre guillemets En fait Ça donne envie C'est plus une expérience En fait Que venir simplement Picoler Pour vulgariser Pour vulgariser De toute façon Si vous venez picoler Il faut avoir un bon budget On va pas se mentir Mais ouais Du coup c'est plus Du niveau de l'expérience Et du niveau tout ça Comment chercher Après je dis ça C'est pas non plus très cher C'est 12 euros Les cocktails alcoolisés 8 les sans alcool Et ça va Mais c'est juste Effectivement Après Au bout de 3-4 cocktails Ça commence à monter très fort Quand même l'alcool Deux même déjà Deux ça monte déjà bien Faut le dire maintenant De modération là Oui C'est avec modération Oui bien sûr Tout à fait toujours Et du coup justement Ce qu'on cherche à avoir C'est plus le plaisir de la découverte Que le plaisir de l'alcoolisme Oui les goûts et les saveurs Plutôt que le pourcentage Exactement Avant qu'on termine J'avais une dernière question Et je me suis totalement perdu Dans mes pensées Tu te clappes ? Ouais T'as pu payer du coup ? Non ? Ah oui putain c'est ongelé C'était la fille ? Ah C'était la fille ? Ah Ok d'accord C'était un nouveau Pour régler notre Ça marche merci J'ai retrouvé ma question Bravo Merci Good morning Toulouse Qui est à la rencontre Du Billy Brandy Et la vraie question Qu'on se pose C'est ce qu'on aura droit Un jour à notre cocktail ici Est-ce que Billy Aura droit à un cocktail GMT ? Oui C'est vrai ? Ça ça me fait plaisir La question que je vous pose C'est combien vous payez ? Non T'as bêté à cotise déjà ? Ok c'est bon Alors j'ai dit oui Non oui bien sûr En fait ça peut être intéressant Est-ce que Billy peut faire de la radio ? Une chose comme ça Ça peut être intéressant Tout à fait Après c'est l'avantage ici aussi C'est qu'on est capable De faire des côtés sur mesure Oui Même en règle générale Pour tout le monde Quelqu'un arrive Il dit je veux un cocktail Un peu acidulé Un peu sucré Ou un peu amer J'aime bien Vous faites des grands classiques aussi Genre si il y en a Il arrive d'y avoir un mojito Bon bah Tout à fait Du moment pendant les ingrédients On les fait Oui voilà c'est ça Parce que la seule raison Qui fait qu'on les fait pas C'est parce que t'as pas la marchandise Exactement Oui oui Et si on a pas exactement ça On peut trouver quelque chose On peut proposer quelque chose Qui ressemble à ça Avec ce qu'on a Mais sinon Sur le sur mesure On fait aussi le sur mesure On fait aussi le Ça et c'est très intéressant Même quand on commence A connaître un peu les côtés Ou quoi De pouvoir demander Et de voir ce que le barman Est capable de sortir Sur des demandes Justement sur le sur mesure Donc J'aurais compris T'as envie de boire un mojito Ou quelque chose Bah tu peux quand même venir ici Mais si tu veux faire une petite aventure Et goûter des choses Autres Que ne se trouvent pas ailleurs Faut aussi venir ici Exactement Tu vas venir Vincent ? Bah bien sûr Il est déjà là Il est déjà là Mais écoute Merci Julien Thomas qui est en train De nous installer derrière On me remercie aussi D'avoir participé Merci beaucoup On vous souhaite Une belle réussite Surtout Que ça marche Qu'il y ait du monde Et puis qu'on vienne goûter Les aventures de Billy Bah super Merci à vous d'être venu Et ça fait toujours plaisir De quitter interview A la radio Ça faisait même si on C'est vrai Allez à bientôt Merci Vincent Merci Ciao 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 bonne soirée Toulouse est en feu 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 Sous-titrage Société Radio-Canada